pour bien commencer ce vlog cardio check et le sport le réconfort à où je me fais attaquer le téléphone je sais pas si vous voyez bien je vais essayer de sortir d'une main c'est pas pratique mais vous allez voir tarte, oignons, mozza, tomate c'est super bon salut les amis aujourd'hui beaucoup de choses à faire je dois faire encore ma musculation j'ai trop envie en plus je commence à prendre vraiment du plaisir à faire la musculation j'adore vraiment ça et puis vu que je suis assez trapu du coup c'est idéal pour moi ce matin j'ai dû repeindre mon escalier finir tout ça et après je suis allé dans la commune de Pupin je vous ai une démarche extraordinaire c'est qu'ils offrent des repas aux aînés et donc en tant qu'association aussi de taekwondo comme vous le savez où je fais aussi également sur Pupinj j'ai plein d'autres communes mais mon cours principal sur Genève et à Pupinj du coup j'ai pu participer et avec grand plaisir j'ai pu livrer plusieurs repas des personnes âgées qui étaient vraiment heureuses de voir quelqu'un qui leur livre les repas et je trouve cette démarche vraiment cool et je vais m'en inspirer aussi donc voilà donc beaucoup chargé mais vous inquiétez pas aujourd'hui je fais ma muscu et je vous filme ça Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Aujourd'hui c'est repas plutôt diététique, je coupe des concombres, aussi une aubergine et là je me fais un bol avec pâte intégrale, donc tomate, aubergine, concombre et une petite sauce au yaourt super allégée. C'est vachement bon et ça fait à peu près 300-350 calories, donc c'est vraiment accessible, simple à faire et super bon. Alors pour aujourd'hui, j'ai fait un petit plat, mais avant ça je voulais vous dire que je m'entraîne de plus en plus et surtout je suis de moins en moins blessé, ça c'est vraiment cool. J'espère que les résultats seront là, en tout cas je kiffe faire du sport, donc de toute façon je m'éclate. Aujourd'hui vous voyez j'ai un super ustensile qui est une cuillère à soupe, je vous explique pourquoi. J'ai toujours mangé des soupes à la maison, je suis savoyard, ma mère fait des très bonnes soupes. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai fait moi-même ma propre soupe maison, j'ai acheté un petit mixeur, ça m'a coûté 15 balles, c'est un petit investissement de rien du tout, beaucoup moins cher que de la malbouffe. Et j'ai fait quoi ? J'ai fait quelques tomates, j'ai fait patates, carottes et concombres, tout mixé, pas de crème, rien de gras. Ça c'est une soupe maison, je vais essayer d'en manger le plus possible le soir, ça c'est vraiment cool. Je vous montre et je vais goûter ensemble, enfin ensemble, moi je vais sentir beaucoup, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Franchement c'est pas mal, peut-être un petit peu trop de carottes, bon après je ne sais pas encore bien doser. Franchement c'est terrible, super bon, efficace, simple. Et oui, la nutrition c'est surtout pour les personnes qui sont en surpoids comme moi, le point le plus délicat. Parce que bien sûr le sport, il faut se motiver, il faut y aller, etc. Mais à la rigueur le sport, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, on y va. La nutrition, si on ne change pas un peu comme j'ai fait, là où je suis vraiment fier, c'est que j'ai vraiment changé mon rapport à la nourriture. Et ça c'est super important, maintenant je sais pourquoi je mange. Des fois je peux manger trop, mais je sais pourquoi je le fais, etc. Donc il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à la malbouffe ou manger trop. Donc ça c'est vraiment intéressant, je vous invite sur Youtube, il y a plein de vidéos qui en parlent. Mais en tout cas voilà, c'est l'hiver. Et puis ben, bon appétit les amis. Salut les amis, comme vous pouvez voir, mon repas de midi, je l'ai fait moi-même. Avec du poulet pané maison, de la feta, des frites de carottes feu au four, avec des aubergines au four. Et des pâtes farine intégrale. Je vais me régaler, je vous souhaite un excellent appétit. On continue sur ce vlog, sur sa lancée, en tout cas pour que je perde du poids. Mais aussi vous, mettez en commentaire ce que vous voulez comme objectif. Si vous avez perdu du poids, si vous voulez arrêter une addiction par exemple à la cigarette ou à l'alcool. On est ensemble, on avance ensemble les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, quand je tourne cette vidéo, on est le 25 décembre, donc c'est Noël. Hier, j'avais le réveillant de Noël. J'ai beaucoup mangé, je vous avoue, j'ai plus l'habitude. J'ai mangé beaucoup, beaucoup moins que d'habitude, par rapport aux autres années par exemple. Mais j'ai vraiment du mal à dégérer. Pourquoi ? Parce que mon corps s'habitue à manger un peu moins, à manger un peu mieux. Et du coup, quand on mange beaucoup, beaucoup de choses, même si les bons produits, là franchement, ça me pèse sur l'estomac. Là, quand je tourne cette vidéo, il est à peu près 10h30. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de vélo d'appartement. En moins de 30 minutes. Intensif, mais pas trop non plus. L'idée, c'est de remettre l'organisme en place, de réactionner un peu le mouvement. Pour que comme ça, quand je vais arriver pour manger vers 12h30, 13h, au moins, je sais que mon mécanisme, mon métabolisme sera activé. Et je ne reste pas sur le repas de la veille. Quand j'aurai fini mon gros repas de midi, ce soir, ça va être plutôt de la soupe. Ou beaucoup boire, beaucoup boire. Et puis refaire un peu de cardio. Je vous conseille. En tout cas, c'est un avis personnel. Attention, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un nutritionniste, etc. Mais en tout cas, moi, je sais que quand j'ai un grand repas, 1h, 1h30 avant, je fais un petit peu de sport. C'est un intervalle training, vélo, n'importe quoi, ce que vous voulez. Ça fait du bien. Vous allez arriver, ça va être beaucoup mieux. C'est un peu le même principe que quand on a beaucoup mangé, on sort pour marcher. Ça aide à la digestion. Alors, je vous tiens au courant. Je ferai sans doute une vidéo ce soir pour vous continuer à vous expliquer comment on peut, on va dire, manger pour les fêtes. Se lâcher tout en limitant les dégâts. Alors, pas les dégâts au niveau calorique, mais surtout les dégâts au niveau digestion. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et dans tous les cas, j'en profite pour vous dire, jouez à Noël. Ça y est, on est le soir. Et comme je vous avais dit, j'allais faire une deuxième légère séance de cardio pour éliminer un peu ce que j'ai mangé. Puis surtout, actionner mon métabolisme. Et donc voilà, franchement, je n'ai pas envie. Mais si on suit toutes ces envies, on fait n'importe quoi. Parce que l'esprit humain, il est un peu, l'inconscient humain, il est un peu pourri. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est le plaisir à court terme. Et éloigner le plus la douleur. Et des fois, il faut savoir se faire violence en disant, voilà, le petit plaisir à court terme qui peut être par exemple trop manger, ou la cigarette, ou n'importe quelle drogue, ou n'importe quelle action. Des fois, il faut juste se faire un peu violence et faire quelque chose qui va plutôt agir sur le long terme. Donc encore une fois, ce n'est pas qu'une question de volonté, mais c'est une question de choix. Et chaque petit choix cumulé va amener un grand changement dans votre vie. C'est pour ça que j'en parle dans un de mes podcasts, pardon, que j'ai fait sur l'effet cumulé, que vous pouvez retrouver, je vais mettre un lien soit ici, soit ici. Donc un podcast sur l'effet cumulé. Pourquoi ? Parce que si à chaque fois que j'ai envie plutôt d'aller dormir, me reposer, ou là, j'arrive à faire mon sport, sur une semaine, un mois, un an, dix ans, vingt ans, ça change la vie. N'abandonne pas les amis, on tient bon jusqu'à fond, vous voyez. Ici, je me suis mis derrière tel All Might. Voilà, on ne lâche pas, on n'abandonne pas, comme Naruto également. On va à fond. N'oubliez pas, c'est de vos choix que découle la qualité de votre vie. La réussite, c'est qu'une question de choix. Ça y est les amis, on est après les fêtes, et après plusieurs repas de famille assez coupieux, et des essais restes à finir, etc. Voilà, j'ai hier continué bien sûr le sport, donc en faisant de la musculation, en faisant de la condition physique, par exemple le vélo, ou des choses comme ça. J'ai décidé aujourd'hui de changer un peu, et de reprendre la marche rapide, malgré le temps qui n'est pas génial. Désolé, ça tremble beaucoup, mais je ne vais pas ralentir le rythme. Donc, j'ai un bon chemin derrière moi. Vous voyez, donc là, la marche rapide, pourquoi ? C'est pas mal, parce que ça permet d'écouter un podcast intéressant, tout en marchant et en faisant du sport. J'ai cherché une petite application pour voir à peu près combien ça faisait deux temps. Et ce truc de runner, mais bon, moi je marche pour l'instant. Soit je fais des sprints, soit je marche, mais je ne crois pas trop en la course d'une heure pour le cardio ou autre. Donc voilà, on ne lâche rien, on continue les amis. On avance ensemble, bientôt la fin de l'année, et vraiment au début de l'année 2021. Croyez-moi, ça va être autre chose. Salut les amis, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Quand je tourne, la fin de ce vlog, on est le 3 janvier. Donc j'en profite encore une fois pour vous souhaiter une superbe année 2021, qu'elle soit encore meilleure que 2020, et que vous atteignez tous vos objectifs. En tout cas, contre mon combat contre l'obésité, pendant les fêtes de Noël, avec les repas de famille, etc., j'ai pris à peu près 2 kg. C'était un peu dans mes prévisions d'avoir pris du poids, malgré d'avoir fait du sport, mais j'ai trouvé que d'avoir enchaîné certains repas, et surtout d'avoir peut-être un tout petit peu bu d'alcool ou autre, et bien on voit vraiment la différence sur la perte de poids. Et c'est sûr que ce n'est pas terrible, mais je m'attendais au moins à ça avec les repas de famille. Donc là, on est début janvier, et je vais profiter pour améliorer que ce soit ma nutrition, mon hydratation, mon sommeil, et surtout aussi l'aspect sportif. J'étais rentré dans un cycle où je mangeais un peu trop de bons aliments, et mon sport était un peu la même chose, et comme vous le savez, il faut choquer l'organisme et le corps à chaque fois, ça veut dire ne pas faire toujours les mêmes exercices. Donc là, je vais optimiser et améliorer tout ça, pour que, en tout cas, mon objectif est que je reperde ces 2 kg que j'ai pris pendant les fêtes, dès la prochaine pesée, et d'atteindre dans les prochains mois, de descendre sous les 20 kg. En tout cas, malgré cette prise de poids pendant les fêtes, je ne lâche rien, et je vous assure qu'on va réussir en se donnant à fond. Je vous invite à vous engager en mettant le nombre de kilos que vous voulez perdre, donc en commentaire. N'oubliez pas que ce n'est pas simplement la perte de poids qui est importante, mais c'est aussi la prise de muscles, c'est d'avoir un corps fonctionnel et en bonne santé, sachant qu'en temps en baisse, c'est sûr que la perte de poids est quand même synonyme de bonne santé, dans mon cas, mais vous pouvez très bien ne pas perdre de poids et vouloir prendre du muscle ou autre. L'important, c'est la santé et d'avoir un corps fonctionnel, de pouvoir vivre longtemps et de pouvoir faire ce qu'on veut avec. Ça, c'est le plus important. Comme je vous l'avais dit, je vous ferai des vidéos quand je réussis, mais aussi quand j'échoue. J'ai perdu peut-être la bataille des fêtes, même si ce n'était pas vraiment une bataille, mais plutôt un choix de se relâcher. Et j'attaque l'année 2021 avec beaucoup de motivation et persuadé de réussir. Donc, si vous voulez me soutenir, on punch le pouce bleu, on active la clochette de notification, on s'abonne et vous pouvez mettre un commentaire. Mettez en commentaire aussi vos objectifs. On se retrouve pour le prochain vlog. N'oubliez pas, dans la bienveillance, on avance ensemble et on réussit ensemble. 2021 va être extraordinaire ! Sous-titrage ST' 501